Bonjour, je m'appelle Tanguy, je suis étudiant en école de commerce et je fais mon année Erasmus à Riga. Riga, capitale de la Lettonie, ce petit pays qui vient de rentrer dans l'Union européenne. Riga, ville de 700 000 habitants, il y a deux langues, le russe et le letton, principalement le russe, bizarrement. J'imaginais vraiment arriver dans un pays, un ex-pays communiste, avec vraiment encore des traces de l'occupation russe. Je ne savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait la ville, je ne savais rien. Les Lettons, en général, ne se sentent pas forcément Européens, parce qu'elle, par exemple, elle est journaliste, elle est mère de famille et elle est Lettonne. En fait, pour elle, l'Union européenne, c'est surtout une idée économique, c'est surtout économique, c'est pas social, c'est pas culturel. Alice, en Lettonie, il y a quand même deux communautés, donc il y a la communauté Lettonne et la communauté qui est russe, dont tu fais partie. Et comment, justement, se sentent la communauté russe ? Est-ce qu'elle se sent plus russe ou plus européenne ? Je crois qu'il y a, dans la communauté russe, il y a deux parties. Il y a encore deux parties. Oui, une sent plus européenne et l'autre sent plus russe et ils sont très, très pour la Russie. Ils pensent que la Russie, c'est notre, c'est la future. Et là, les gens, vraiment, qui sont très russophones. Moi, je fais partie de la première communauté. La communauté russe qui est pour l'Union européenne et qui se sent plus européenne. Oui, et qui ne se sent pas quelque chose contre la communauté Lettonne. Pour expliquer un peu le rôle de la Lettonie au sein de l'Europe, j'ai choisi de venir assister à un meeting des jeunes fédéralistes européens qui se tient ici à Riga ce weekend. Donc, le but est d'expliquer un peu comment marche le Parlement européen et de chercher des solutions pour un meilleur fonctionnement du Parlement européen en 2009 avec l'intégration d'un nouveau pays dans l'UE. Donc, c'est juste un exemple. Est-ce que c'est le message que nous devons communiquer ? Premièrement, nous ne sommes pas seulement membres de l'Union européenne, nous avons réagé notre place dans l'Europe. Monsieur Kuchkis explique que la Lettonie a récupéré sa place au sein de l'Europe, qu'elle avait perdue après les occupations de la guerre mondiale et l'occupation soviétique. Et donc, en fait, les Lettons eux-mêmes ont récupéré leur place au sein de l'Europe et donc redeviennent européens. C'est quelque chose qu'ils avaient perdu justement à cause de la guerre et de l'occupation soviétique. Nous avons perdu notre place dans l'Union européenne. C'est la deuxième année que je suis la présidente de Jeff Lettonie. J'avais une sensation que Jeff, c'est quelque chose que m'attendait. parce que Jeff, ça unit beaucoup de personnes, beaucoup de nationalités, beaucoup de religions. Et c'est quelque chose où je peux mettre des cultures différentes. Et je peux avoir l'autre avis de vie et je peux m'enrichir d'expériences de vie. Oui. Est-ce que depuis 2004, depuis que la Lettonie a intégré l'Europe, est-ce que dans ta vie quotidienne, tu as vu des choses changer ? Ça change vraiment la vie des jeunes en Lettonie. Chaque journée, je vois des personnes qui ont utilisé des possibilités dans le programme volontaire européen. Je vois chaque journée qu'est-ce qu'ils gagnent. Je rappelle un garçon qui est déjà parti en Espagne. et je me rappelle une journée, j'étais à l'université et j'avais un appel dans mon téléphone mobile. Je dis « Salut Ahmed ! Salut d'Espagne ! Où es-tu ? » Non, je voudrais seulement dire merci à toi, merci à Jeff Latvia pour ces possibilités que vous avez me données. Je suis très heureux d'être ici et je voulais seulement dire merci pour ça. Et cette sensation que tu sais que quelque chose va changer dans sa vie parce qu'il va vivre là pour une année. Chaque personne à Lettonie, ils ont possibilité de profiter. Mais moi-même, je pense qu'ils n'utilisent pas leurs possibilités. J'utilise mes possibilités, c'est pourquoi je suis heureuse. C'est fantastique. C'est gratuit. Sous-titrage FR ?